Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview politique d'Objectif News. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre émission politique Objectif 2012 avec notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de François-Simon. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Alors, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes conseiller régional Europe Écologie-Les Verts. Vous êtes candidat de l'Union pour le changement dans la troisième circonscription de la Haute-Garonne et nous allons en parler. Avant ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'élection présidentielle. Eva Jolie est à ce jour créditée d'environ 3% dans les sondages. C'est peu. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, mais ça peut s'expliquer. Une élection présidentielle, dans le cadre de la Ve République, ça se dit souvent le choix à partir du parti le plus fort dans un camp, que ce soit la droite ou la gauche. Donc, ça profite au Parti Socialiste à gauche. Ça profite moins à l'UMP, mais pour des raisons personnelles de Nicolas Sarkozy. Il n'empêche qu'il est fondamental que les idées écologistes soient dans le cadre de ce débat des présidentielles. Donc, il faut continuer à soutenir Eva Jolie et faire en sorte qu'elle remonte quelque peu à l'issue de ce premier tour. Est-ce que le choix d'Eva Jolie, même si vous avez partiellement répondu à la question que je vais vous poser maintenant, reste aujourd'hui, toujours selon vous, un bon choix pour l'Europe Écologie-Les Verts ? Moi, j'aime beaucoup Eva Jolie parce que c'est une femme de justice. Et je pense qu'elle peut décliner la justice sociale, la justice écologique, la justice dans le cadre de son ancien métier. Et je crois qu'elle doit continuer à le faire. Et un autre candidat n'aurait pas forcément fait mieux. Donc, on continue. Et faisons en sorte qu'à l'issue du premier tour, parce que, ne rêvons pas, elle ne sera pas dans les deux premiers à l'issue du premier tour, faisons en sorte qu'aucune voix écologiste ne manque à la gauche par la suite. Alors, est-ce que, comme Eva Jolie, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'écologie sans les écologistes ? Alors, deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons déjà gagné quelque chose d'énorme. C'est que l'écologie est partout. Elle est surtout dans la tête de tous nos concitoyens et concitoyens. Et on le voit avec le bio, les AMAP, les notions de dépense d'énergie. C'est rentré dans la tête des gens. Il faut tenir compte de l'écologie. Mais on est encore loin de l'écologie politique. Et l'écologie politique, c'est encore les écologistes qui le portent, oui. Alors, on n'en attendait pas moins de vous, François Simon. Mais dans un communiqué, vous avez fustigé les propositions de Nicolas Sarkozy, qu'il a faites dimanche à la télévision, des propositions pour doper la compétitivité en période de crise. Vous dites qu'il est le président des riches et des puissants. Mais n'est-il pas d'abord, François Simon, le président qui doit faire face à une crise économique sans précédent ? Tout le monde doit faire face à la crise. Sauf qu'il faut répondre en fonction des contingences sociales, des contingences écologiques. Ce que répond Nicolas Sarkozy, c'est toujours plus de rigueur. C'est un carcan qui, à chaque fois, est plus douloureux pour les petites gens. Et la nouvelle histoire de la TVA sociale, qui va faire porter un point et demi de TVA sur l'ensemble des consommateurs, donc y compris les pauvres, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc c'est effectivement le président des riches, c'est le président du Fouquet, c'est le président du boutrier fiscal, et il continue exactement dans la même logique. Oui, c'est un mauvais président pour l'ensemble des Français. Le message est clair. François Simon, un mot maintenant des législatives. Je le disais en préambule, vous êtes vous-même candidat en Haute-Garonne aux prochaines élections législatives, dans la troisième circonscription. En face de vous, l'ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinck. Pas de candidat socialiste, vous les représentez également, puisque vous êtes le candidat de l'accord passé entre Europe Écologie-Les Verts et le Parti Socialiste. Est-ce que ça, c'est une responsabilité particulière ? Bien sûr, c'est énorme, parce que depuis des années, et puis pour ceux qui me connaissent à Toulouse, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas résoudre la question sociale sans l'écologie, la question écologique sans le social. J'ai cette chance que, et Europe Écologie-Les Verts, et le Parti Socialiste me font confiance, et donc c'est bien ce message-là que je vais porter, une société de transition écologique et sociale. Alors, on va revenir sur la polémique sur cette circonscription. On l'aborde avec chacun des candidats que nous avons reçus sur cette circonscription. Et en l'occurrence, c'est Alain Fiola qui monte au créneau, maire de Balmain, pour resituer. Il est également conseiller général. Et lui, il est socialiste, il pense que c'est une erreur de n'opposer aucun candidat socialiste à Jean-Luc Moudinck, l'ancien maire de Toulouse, dont il dit que la véritable ambition en cas de victoire n'est pas de siéger à l'Assemblée, mais d'utiliser ce prestigieux strapontin électoral pour repartir, en cas de succès, à la conquête du Capitole. D'abord, comment analysez-vous cette propre analyse d'Alain Fiola ? Est-ce que c'est vexant pour vous ? Et est-ce que vous pensez être en mesure de battre Jean-Luc Moudinck ? Je battrai Jean-Luc Moudinck. J'en ai la totale certitude et je crois que je le ferai d'autant mieux s'il n'y a pas de dissidence qui s'installe et qui pourrait redonner un soupçon d'espoir à Jean-Luc Moudinck. Donc moi, je conseille à Alain Fiola de se rapprocher de la direction nationale du Parti Socialiste, d'aller voir sur le site du Parti Socialiste le candidat officiel reconnu par le Parti Socialiste, en lien avec l'Europe Écule, le gilet vert, c'est François Simon sur la troisième circonscription de la Haute-Garonne. Et les choses sont très simples. Et fragiliser ma candidature, c'est au contraire, de sa part, prendre le risque de faire élire Jean-Luc Moudinck. Donc, tous unis derrière vous, ça permettra de battre Jean-Luc Moudinck, la dissidence, non ? Mais tous unis derrière moi, y compris Alain Fiola, oui. Alors, on dit quand même, mais il ne le confirme pas, qu'Alain Fiola pourrait se décider à partir, malgré tout. Là, vous réagiriez comment ? Je crois que les premiers à réagir, ce seront les dirigeants du Parti Socialiste. Il perdra son adhésion au Parti Socialiste, il sera à être su. Et pour quelqu'un qui, comme vous l'avez rappelé, est conseiller général socialiste, vice-président de la communauté urbaine socialiste, maire socialiste de Balma, président d'Opidea, la société d'économie mites qui s'occupe du bâti sur la grande agglomération et même au-delà, je pense qu'il prend un risque insensé pour lui-même et un petit risque, c'est de faire élire Jean-Luc Moudinck. Et j'ai horreur, moi, des prophéties auto-realisatrices, donc je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse. Alors, je vais quand même faire un scénario qui ne va peut-être pas vous plaire, mais auquel je voudrais vous soumettre. Alain Fiola décide malgré tout ce que vous dites, c'est ce que le Parti Socialiste pourrait lui dire, de partir, et il arrive à l'issue du premier tour, en bonne position, juste derrière Jean-Luc Moudinck, ou même devant Jean-Luc Moudinck pour le second tour. Qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est impensable. Alain Fiola, seul, autonome, isolé, rejeté par son propre parti, ne sera pas en position même de se maintenir au deuxième tour. Alors, sur cette troisième circonscription, et ce sera le mot de la fin, quel est votre mot d'ordre ? Mon mot d'ordre, c'est ramener sur le territoire de ma circonscription, mais plus largement, de la Haute-Garonne, l'emploi, à partir de l'innovation, et je suis très content d'être ici, dans ce cadre-là, avec les TPE, avec les PME, parce que la solution à la crise, c'est l'emploi, ce n'est pas la rigueur imposée par M. Sarkozy. Merci, François Simon, merci à tous de nous avoir suivis. A très vite sur Objectif News TV. Avec la taxe d'apprentissage, donnant-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview politique d'Objectif News.